Bienvenue sur MTGQ, toujours dans notre segment introduction, on a parlé beaucoup de couleurs, de decks, de phases, de types de cartes. Là, on va terminer notre phase d'introduction par la fameuse table pour jouer à Magic. Quand on a notre deck à Magic et on arrive sur la table, le deck, il porte un nouveau nom. On appelle ça la librairie dans le jeu. La librairie, c'est notre deck de cartes. Il y a des zones qui sont importantes et puis là, il n'y a pas vraiment de règles officielles de placement sur le jeu, mais on va vous raconter un peu ce que nous, à MTGQ, on a l'habitude de jouer en frais de placement de zones. Il y a quand même associé à ces zones-là une règle importante. On va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, ma librairie. Nous, on a l'habitude de placer le graveyard, ou cimetière en français, ici, en bas de la librairie. On a aussi une zone qu'on appelle la zone d'exil ou aussi connue pour les joueurs de longue date, le remove from the game. Où c'est qu'on met ça? Ces cartes-là. On a l'habitude de mettre ici. Le format de jeu Commander ou Brawl bientôt, la command zone se situe en haut de la librairie. Ça, c'est quand même des placements assez importants puisque ce sont des zones visibles lors du jeu. Là, si on prend un petit livre de Magic des années 94-95, le Comment jouer à Magic. Même, je me rappelle, personnellement, j'ai eu un livre de quatrième édition en français sur le Comment jouer à Magic. le Battlefield, la zone réservée à mettre mes cartes pour jouer et comme diviser en plusieurs paliers. Anciennement, on avait tendance à placer les Lends un peu en haut. On plaçait les Enchantements en haut en haut de notre jeu. Là, ici, il faut comprendre qu'avec la vidéo, on n'a pas une table très grande, mais on peut comprendre qu'à partir d'ici et vers moi, c'est l'adversaire qui va avoir son battlefield. Et on plaçait nos créatures ou nos artefacts, bref nos cartes permanentes, proches de nous. Aujourd'hui, ça a changé pas mal, cette façon de disposer-là. On avance par bonne pratique les créatures à l'avant du jeu. Donc, l'adversaire faisant de même lors des phases de combat, la déclaration des attaquants et des bloquants, c'est plus simple, c'est visuellement, et ça nous empêche de manipuler nos cartes beaucoup durant la partie. Les Lends ont reculé un petit peu dans le jeu parce que le Lend devient très connu des joueurs de Magic avec le temps et il n'a pas vraiment d'habileté ou d'effet plus que de produire du mana. Donc, la carte de la Lend, de l'avoir proche de moi, moi, étant un adversaire, je veux lire les effets de la carte, la Lend, n'importe peu, elle devient connue des joueurs de Magic. L'autre placement des permanents sur le jeu, c'est vraiment propre aux joueurs. On peut avoir un exemple de partie, un joueur qui fait 25 ans qu'il joue à Magic. Cette année, c'est possible, c'est le 25e anniversaire de Magic. Contre un joueur débutant, débutant dans le sens de nouveau au jeu, pas dans le sens de pas élevé en frais de jeu, on va dire compétitif, mais plutôt un joueur qui aurait joué à Magic dans les 6 derniers mois. Il peut avoir une bonne différence de placement de cartes sur le Battlefield, mais ce qui est important là-dedans, ça demeure un jeu. C'en est un jeu compétitif d'une part et un jeu amusant de l'autre. Ce qui est important, c'est qu'une des règles très importantes, c'est que les cartes qui sont sur le Battlefield, dans le graveyard, en zone d'exil ou en command zone, on va les appeler des cartes visibles. Puis, si moi je joue contre un adversaire qui m'est inconnu, puis je ne connais pas ses cartes à lui, bien, les cartes étant en jeu, elles sont visibles. Je peux lui demander de les consulter, de les lire. Ça va lui permettre de les apprendre, d'apprendre mon adversaire, d'apprendre à jouer contre ce type de cartes-là. Et principalement, j'attire votre attention sur la règle qui dit que les cartes du Graveyard ou de la Remove sont visibles. Imaginez, quand on joue à Magic de façon un peu plus compétitive, voir les cartes de son adversaire, ce qu'il y a dans sa librairie, c'est un avantage pour se prévaloir de défaits à l'encontre de ces dites cartes-là, etc. S'il y a beaucoup, beaucoup de cartes dans le Graveyard de mon adversaire, moi, je peux demander de consulter le Graveyard de mon adversaire. Je vais regarder les cartes. Ça va me donner une bonne idée contre quoi je joue ou contre quel type d'effet je dois jouer. Donc, le Battlefield, il n'y a pas vraiment de règles écrites, de règles de l'art, mais ce qui est important, c'est qu'on joue à Magic, c'est un jeu. On joue contre un autre adversaire. Alors, respectons un peu le placement des cartes. Et surtout, il ne faut pas s'arrêter à une seule façon de placer ses cartes. Parce que ce jeu-là, comme on l'a dit, il a 25 ans. Il a évolué, il a changé. Mais ce qui est le fun, c'est qu'un nouveau joueur peut affronter quelqu'un qui a 25 ans d'ancienneté dans le jeu. Et ils vont quand même être capable de jouer un contre l'autre. Ce qui est quand même... C'est quand même un jeu qui a bien vieilli de ce sens-là. Suivez-nous, abonnez-vous, commentez, proposez-nous vos idées de vidéos, aidez-nous à faire de cette chaîne la référence Magic numéro 1 au Québec. Merci. Merci.